Neuf citations. Thème, larmes. 1. Le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré. Alfred de Musset. Alfred de Musset, écrivain et poète français du XIXe siècle, exprime dans cette citation l'idée que la seule richesse qui lui reste dans ce monde est d'avoir parfois pleuré. En d'autres termes, il suggère que les larmes versées lors de moments de tristesse ou de douleur ont une valeur inestimable, car elles témoignent de sa capacité à ressentir des émotions profondes et authentiques. Ses larmes sont pour lui un témoignage de sa sensibilité et de sa capacité à vivre pleinement les hauts et les bas de l'existence. 2. Il y a des larmes d'amour qui dureront plus longtemps que les étoiles du ciel. Charles Péguy. Cette citation de Charles Péguy met en avant la puissance et la durabilité de l'amour. Lorsqu'il parle de « larmes d'amour », il évoque les émotions intenses et profondes que l'on peut ressentir dans une relation amoureuse. En comparant ces larmes à la durée des étoiles du ciel, Péguy suggère que l'amour véritable est éternel et indéfectible, capable de résister à l'épreuve du temps. Les étoiles, symboles de l'infini et de la permanence, servent ici à souligner la force et la pérennité des sentiments amoureux qui transcendent les limites terrestres et s'inscrivent dans une dimension intemporelle. 3. La vie, chère à tout mortel, est toujours un juste sujet de larmes. Euripide Euripide, un célèbre dramaturge de la Grèce antique, a écrit cette citation. « La vie, chère à tout mortel, est toujours un juste sujet de larmes. » Cette phrase exprime l'idée que la vie, bien qu'elle soit précieuse pour tous les êtres humains, est souvent source de tristesse et de douleur. Elle souligne le fait que les expériences de la vie, avec leur haut et leur bas, peuvent nous amener à verser des larmes en raison des difficultés et des souffrances que nous rencontrons. En résumé, cette citation de l'auteur met en lumière la nature parfois douloureuse et émouvante de l'existence humaine, où les moments de bonheur peuvent côtoyer les moments de tristesse, faisant ainsi de la vie un sujet légitime de pleurs. 4. Que deviennent toutes les larmes qu'on ne verse pas ? Jules Renard Cette citation de Jules Renard, « Que deviennent toutes les larmes qu'on ne verse pas ? » invite à réfléchir sur les émotions refoulées ou non exprimées. Elle soulève la question de ce qui se passe avec nos émotions et nos peines lorsque nous choisissons de les garder pour nous-mêmes plutôt que de les exprimer. En retenant nos larmes et nos émotions, nous risquons de les accumuler et de les laisser peser sur nous, ce qui peut avoir des conséquences sur notre bien-être émotionnel. Cette citation nous invite donc à être attentifs à nos émotions, à les exprimer et à ne pas les enfouir, afin de mieux les comprendre et de les libérer. 5. Qu'est-ce qu'ils ont à pleurer autour de mon lit ? C'est déjà bien assez triste de mourir. S'il faut encore voir pleurer les autres. Marcel Pagnol Dans cette citation de Marcel Pagnol, l'auteur exprime le sentiment de celui qui est sur son lit de mort. Il se demande pourquoi les autres pleurent autour de lui, car pour lui, mourir est déjà assez triste en soi. Il trouve cela difficile de voir les autres pleurer pour lui alors qu'il est déjà confronté à sa propre fin. Cette citation souligne la complexité des émotions liées à la mort et met en lumière le poids des adieux et des au revoirs. 6. Les larmes qu'on ne verse pas attendent-elles en petits lacs ? Où seraient-elles des rivières coulant cachées vers la tristesse ? Pablo Neruda Cette citation de Pablo Neruda peut être interprétée de différentes manières, mais voici une explication possible. Pablo Neruda évoque ici le fait que les émotions refoulées, les larmes non versées, peuvent s'accumuler en nous comme des petits lacs prêts à déborder. Il se demande si ces émotions refoulées pourraient se transformer en un flot plus important, comme des rivières coulant secrètement vers la tristesse. En d'autres termes, il met en lumière l'importance de laisser nos émotions s'exprimer, car les refoulées peuvent mener à une intensification de la tristesse et du mal-être intérieur. 7. Je cherche le silence et la nuit pour pleurer Pierre Corneille Cette citation de Pierre Corneille, « Je cherche le silence et la nuit pour pleurer », exprime le besoin de solitude et de tranquillité pour pouvoir pleurer en toute intimité. L'auteur évoque le désir de se retrouver seul, dans le silence de la nuit, pour laisser libre cours à ses émotions et exprimer sa tristesse sans être dérangé. Cela montre la profondeur des sentiments ressentis et la nécessité parfois de se retirer du monde extérieur pour se laisser aller à ses émotions les plus intimes. 8. Les larmes du monde sont immuables. Pour chacun qui se met à pleurer, quelque part un autre s'arrête. Il en va de même durer. Samuel Beckett Cette citation de Samuel Beckett met en lumière le contraste entre les émotions humaines, en l'occurrence les larmes et le rire. Beckett suggère que les larmes et le rire sont des phénomènes constants et universels, mais aussi qu'ils sont en quelque sorte équilibrés dans le monde. Lorsqu'une personne pleure, une autre personne quelque part dans le monde cesse de pleurer, ce qui implique un équilibre entre la tristesse et la joie. De même, lorsque quelqu'un rit, cela peut signifier que quelqu'un d'autre cesse de rire, évoquant ainsi un équilibre entre le bonheur et la tristesse dans le monde. En résumé, Beckett suggère que les émotions humaines sont un cycle perpétuel et équilibré, où la tristesse et la joie coexistent et se compensent d'une manière mystérieuse et universelle. 9. Nous n'avons pas à rougir de nos larmes, elles sont une pluie sur la poussière de la terre qui recouvre nos cœurs endurcis. Charles Dickens Cette citation de Charles Dickens signifie que les larmes que nous versons ne devraient pas nous faire honte, car elles ont le pouvoir de laver la tristesse et la douleur qui recouvrent nos cœurs. Les larmes sont comparées à une pluie bienfaisante qui nettoie la poussière de la vie et permet à nos cœurs de retrouver leur sensibilité et leur humanité, même s'ils ont été endurcis par les épreuves. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 Merci.